Yo les Trasheurs ! Parmi les jeux Pokémon, il en existe deux qu'on appelle les jeux légendaires. Il s'agit de la version démo de Pokémon Or, présentée à un salon Nintendo en 1997, et de la version démo de Pokémon Ruby, présentée au salon Pokémon Festa en 2002. Ces versions n'ont été aperçues que lors de ces événements, et depuis qu'elles ont été montrées en démonstration, elles n'ont plus jamais été revues. Jusqu'à aujourd'hui. Un anonyme a publié sur internet la version de démonstration de Pokémon Or, disparue depuis 1997, qui contient un tas d'informations étonnantes sur comment Pokémon Or était pensé. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'à la base, la map devait être gigantesque, calquée sur la forme du Japon ? On peut regarder cette map dans son entièreté grâce à cette image, et on y trouve des endroits qui ne sont plus du tout dans le jeu final, comme ces pyramides de roches. Et ce n'est pas tout, bien sûr, il y a plein d'endroits inédits à découvrir, et si vous voulez vous-même apporter cette carte, le lien pour télécharger l'image est en description. On était sous le choc quand on a trouvé ça, mais le plus impressionnant, c'est que les joueurs ont pu récupérer les noms et les images de tous les Pokémon présents sur cette première version de Pokémon Or. Et on a découvert qu'en fait, à cette époque, les Pokémon n'étaient pas encore à leur design final. Et même si certains ressemblaient déjà à ce qu'ils sont devenus comme Cocticlac ou Stylix, pour d'autres, vous allez voir. Allez, tenez-vous bien, on vous montre tout ce qu'on a trouvé les plus surprenants. Déjà les starters, alors Germignon et Méganium, ça va encore. Par contre Macronium, clairement, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Ils ont fait une sorte de fleur mutante, clairement, c'est pas très joli. Mais plus étonnant encore, les starters feu et eau qui ont totalement changé. La lignée d'Hérissandre, bah à la base, c'était des petits félins de feu, et celle de Kaiminus, des otaries. C'est drôle de voir ça, en sachant que dans Pokémon Soleil et Lune, on a aussi des félins de feu et des otaries en guise de starter. Ensuite, on a Noirfang, qui était tout lisse. Puis trois Pokémon jamais revus, dont un qui était un bébé Goopix, et deux autres qui sont une pré-évolution et une évolution de sac de nœud, mais encore plus moche, ce qui est un exploit. On passe à Demanta, qui avait la même forme que maintenant, mais était visiblement un oiseau. Et très surprenant, on a aussi un Pokémon qui semble être une évolution de Quillfish. Alors oui, ça a été abandonné depuis, et on comprend pourquoi, vu la gueule immonde qu'il a. On trouve aussi des anciens designs de Pichu qui était tout rond, de Melo qui avait une petite antenne, et de Tududu qui était juste une boule. Ensuite, on a un poisson totalement insignifiant, et Osef qui est censé être une pré-évolution de poids-sirène. Et trois autres un peu plus intéressants. Deux semblent être de la même lignée, où la forme finale est un poisson avec une encre, qui ressemble plus à un mauvais tatouage qu'autre chose, et le troisième est un sorte de Pokémon des profondeurs, à l'image de Serpengue en troisième génération. C'est sympa de s'imaginer qu'ils ont utilisé des designs abandonnés pour de futures générations. Après, on a une pré-évolution pour Paras, et puis celui qu'on trouve le plus ridicule, c'est... Ce truc. Alors, c'est apparemment une évolution métallique de Métamorphe. Mais oui, oui, c'est une sorte de préservatif vivant, oui, faut le dire. Bon, c'est marrant, mais oubliez cette blague. Tenez, le suivant, c'est une pré-évolution de dos du haut, et c'est un nid d'oiseau, pas un oiseau, un nid d'oiseau. Vous comprenez pourquoi il n'est pas resté. Ah, et ça, c'est vraiment cool. Sachez que Girafarig avait une pré-évolution à cette époque-là. Il s'agissait de deux spectres, qui évoluent ensuite en Girafarig, qui est un peu différent de celui qu'on connaît. Là, c'est une girafe à deux têtes, dont l'une est noire, comme si elle était maudite. Et c'est assez flippant quand on y pense. Ensuite, on a le droit à trois chats trop mignons. Le premier, c'est une pré-évolution de Miaouus, qu'ils ont sûrement enlevé, car Miaouus était déjà pas hyper évolué, donc pas besoin d'y rajouter une pré-évolution non plus. Et puis deux chats noirs, assez classiques, et sûrement de type ténèbre. Le Pokémon qui suit a bien changé aussi, et c'est Tarpeau. Alors, il ressemblait vachement plus à un vrai crapaud que maintenant, et c'était pas super beau, on va se l'avouer. Ensuite, on a un bébé Ponytar. Y'en a à dire dessus, à part que quand même, avouer qu'il est mignon. Et puis un autre Pokémon abandonné, un Pokémon qui est le coquillage de Flagados et Rwagada. Visiblement, ils adoraient les pré-évolutions, vu le nom qu'on en trouve. Et tenez, là, ils avaient fait une pré-évolution pour Tadmorv, et c'est probablement le Pokémon le plus insignifiant qui aurait existé. Celui d'après, clairement, ils étaient en roue libre totale, et c'est Remoraid, qui à l'époque ressemblait à un pistolet, qui lui-même évolue en octillerie, char d'assaut, et je pense que pour un jeu pour enfants, oui, effectivement, ça passe pas très bien. Bref, on continue avec Dépugan, qui avait de mignonnes petites oreilles d'ourson, une pré-évolution de Caninos, une forme assez étrange de côte au vol, et des designs un peu expérimentaux de Pokémon bébé qui existent eux pour de vrai. On a Mime Junior, on a Lipouti et Lekid, qui personnellement me fait beaucoup rire, c'est juste une boule quoi, et puis Magby. Ensuite, on a un Pokémon abandonné, qui était censé être une évolution alternative de Boussiflore, et un autre qui aurait, je pense, pu être vraiment très cool, un Pokémon feu et eau. C'est une petite Atari qui joue avec une balle en feu, ouep, c'est mignon. On enchaîne sur deux tigres électriques, qui ont totalement disparu depuis, mention spéciale pour celui-là, qui je trouve est vraiment super cool, et ensuite, mesdames et messieurs, prosternez-vous devant le Pokémon qui aurait dû exister depuis des années, une évolution de canardichaut. Eh franchement, hésitez pas, peut-être qu'il pourra être enfin autre chose qu'un oiseau totalement nul. Après, c'est drôle, on a Cornèbre avec un chapeau rigolo, et l'euphorie avec littéralement une tête de cul, et on arrive dans les derniers avec une évolution de Scarabrut, franchement stylée, deux Pokémon en forme de boule avec une fourrure blanche disparue aujourd'hui, et ensuite, celui-là, mais c'est n'importe quoi, allez-y, tenez, regardez-le, devinez qui c'est, c'est Porygon 2 ! Non mais, mais pourquoi il a une tête de chat ? Mais c'est n'importe quoi ! Bref, ensuite, on a une évolution abandonnée, et c'est tant mieux dès que c'est longue, qui ressemble vraiment pas à grand-chose, et puis on arrive dans les Pokémon légendaires. Alors là, vous vous attendez sûrement à des chiens légendaires trop stylés, à Lugia, à Celebi... Ouais bah, pas vraiment. Alors voici Raikou, autrement dit un mauvais cosplay de Sasuke, ensuite Entei qui est juste un chien laid, et puis Suikune, qui avec ses cheveux ressemble à un ado déprimé. Pour finir, pas de Tyrannosif, pas non plus de Lugia qui n'existait pas encore à l'époque, mais accrochez-vous bien, Togepi, Snubble, Cap-humain et Filali, qui d'ailleurs n'existait pas encore à l'époque, et est apparu deux générations après. Alors c'est drôle de s'imaginer qu'ils aient pu être rangés dans les derniers Pokémon du Pokédex, c'est-à-dire légendaires, mais je pense surtout qu'ils n'ont pas été rangés à leur place. Bah alors, Ascoons, c'est bien de vouloir faire des blagues, mais tu as oublié quatre Pokémon. Le premier, c'est l'équivalent de Branette, il n'a pas tout à fait le même nom, il a une espèce de gros clou dans le ventre, et il ressemble à une sorte de boupée vaudou, mais surtout, il a une évolution, qui est inspirée, il me semble, d'un vage chinois, d'une petite statuette japonais, je ne sais plus exactement. Le troisième, c'est Hippocéan, on n'a jamais su pourquoi il avait le petit dragon, bah voilà, il a vraiment une gueule à être dans Game of Thrones. Et enfin le dernier, oh là là, on l'a échappé belle, farfuré. Ça c'est farfuré les gars. Terrible. Et c'est fini pour la liste des Pokémon les amis, c'était beaucoup d'informations, mais c'est pas tous les jours qu'une telle nouvelle tombe. Et c'est clairement très étrange que cela se produise juste après l'annonce d'un prochain jeu Pokémon. Cette rhum légendaire, que personne ne possédait depuis 1997, qui réapparaît comme ça, et bon, on peut dire que c'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est de la chance ou un leak officiel de Nintendo en secret pour faire monter la hype sur Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli ? Nous, on est très curieux de savoir ce qui se cache dans cette rhum. Et vous ? En tout cas, si la vidéo vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Avec tout ce qui se passe sur Pokémon ces temps-ci, on parle de beaucoup de choses très intéressantes. A bientôt et ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501